hey tout le monde j'espère que vous avez tous et toutes très bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pas trop longue du tout pour vous montrer en fait une nouvelle une nouvelle organisation pour tout ce qui est le sec donc voilà j'ai réorganisé ma table deuxième donc en fait je vais mettre juste les poêles ici donc voilà là j'ai des poêles aussi mais vu qu'elles sont grandes je les laisser là mais toutes les poêles qui sont petites je vais les mettre là et juste là il y aura des grosses casseroles voilà taille voilà vous puissiez bien voir voilà vu que malheureusement on n'est pas prêt de partir d'ici 1 je vais passer les détails parce que je n'ai pas envie de d'être négatif mais autant que je profite pour pouvoir aménager du mieux que je peux en attendant donc voilà il ya ça je ici voilà et je vais vous montrer aussi d'autres choses que j'ai reçu je me suis dit tant qu'à faire autant vous les montrer dans la vidéo comme ça ça fait une vidéo un peu d'organisation décoration et il ya aussi le cadeau de ma nièce c'est un cadeau personnalisé donc je vais vous reprendre sur mon sur ma coiffeuse alors je continue j'ai aussi pris des toiles comme ça et je vais recevoir les les cadres parce qu'en fait c'est vendu sans cadre donc voilà c'est un peu japonisant un peu beaucoup façon vous allez voir décoration sera très japonais chinois tout ça vous n'allez pas ce que je vais aussi m prendre des rideaux pour mettre là du coup pour que ça soit beaucoup plus joli et vous verrez qu'ils sont magnifiques c'est vraiment univers voilà avec le cas ça sera beaucoup mieux vous verrez donc c'est vendu par 3 et comme ça voilà je vais laisser là pour pas les abîmer pour recevoir les cadres ensuite ça j'ai fait ça peut être sympa pour vous savez pour économiser je vais le faire dès le mois qui arrive là alors c'est une boîte comme ça donc c'est du bois je crois là vous avez un trou en fait vous devez enrouler les billets et les mettre à l'intérieur et là c'est pour les pièces voilà et derrière vous avez par contre je trouve que le trou derrière est trop petit pour avec l'avisier attendez et là vous avez le trou derrière pour récupérer un en fait les billets mais ouais c'est vrai qu'on se disait c'est petit bon on verra quand c'est plein mais voilà là en fait vous récupérez les billets et les pièces par là on va essayer parce que je continue ensuite pour pouvoir économiser vous avez vous avez ceux ci donc là vous mettez si vous voulez vous faire votre propre plaquette d'économie vous pouvez la faire vous en avez deux en plus mais moi je vais utiliser celles qui sont déjà préparées donc il y en a une à 500 donc je vais commencer par celle ci et en fait vous mettez et à chaque fois vous avez mis vous avez le stylo et vous barrer voilà voilà comment c'est voilà et je crois que vous avez une pince c'est peut-être pour récupérer du coup voilà la peint je pense que c'est pour récupérer donc voilà non c'est bien fait donc vous avez la plaquette de 500 la plaquette de 1000 la plaquette de 3000 la plaquette de 5000 la plaquette de 5000 et la plaquette de 10000 et comme je vous ai dit vous en avez deux que vous pouvez faire vous même voilà moi je vais pas faire je vais pas m'amuser à faire ça donc voilà et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire celle de 500 ensuite ce que je vais faire pour celle d'après je vais cocher ce que j'ai fait et je vais faire l'autre etc etc en fait pour pour économiser économiser de l'argent parce que c'est très important d'économiser j'ai d'autres aussi enveloppes que j'utilise pour les vacances ou pour moi au quotidien si j'ai envie de m'acheter des choses et celle-ci ça sera vraiment pour économiser 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 voilà et pour l'enlever je pense qu'on peut faire avec la pince non c'est avec les doigts quoi ouais bon tu recolles par dessus mais tu coches déjà ça que t'habites dedans ah on recolle par dessus bon je verrai je verrai je verrai et donc en fait vous avez le crayon là et par exemple le premier c'est un euro bah dès que vous avez millé un euro vous mettez une croix voilà tout simplement et j'ai pas de lingette là ? et voilà vous prenez une lingette comme ça et en fait ça part donc voilà si vous voulez enlever pour regarder le même si vous voulez à chaque fois utiliser que le même en fait ça part à l'eau enfin à l'eau à la lingette donc très pratique ça vraiment ça c'est très très bien et bien sûr quand j'aurai fini le premier bah je vous montrerai et on va on va faire ensemble ça peut être sympa voilà et ça c'est le cadeau personnalisé de ma nièce parce que son anniversaire c'est le 26 donc sur Timu on peut personnaliser des cadeaux si vous savez pas donc voilà et voilà ça se présente comme ça attendez il y a un machin là par-dessus et je vais faire le même pour mon neveu en l'argent là c'est couleur or si j'arrive à l'enlever allez allez c'est très pratique leur truc oh là là à la galère attendez je crois que je suis arrivé oh j'ai mal c'est pas du tout pratique leur truc là en plus ça colle au machin je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre ça mais c'est pas pratique du tout là ils ont mis un plastique vous savez de protection mais le truc est super fin super collé si vous faites pas attention vous pouvez casser le bijou enfin c'est pas pratique du tout là attendez excusez moi mais je vais pas en abîmer les trucs de ma nièce bon je vais vous montrer comme ça vous faites comme s'il n'y avait pas le truc je vais essayer de l'enlever moi après discrètement pour pas l'abîmer donc ça se présente comme ça attendez est-ce que vous allez bien voir voilà donc là il y a son prénom il y en a rose et il y a ça et en fait c'est ça ce plastique là en fait qu'ils ont mis sur tout le truc et c'est une galère à enlever et c'est une gourmette comme ça et on peut bien sûr l'ajuster en fait voilà il y a plusieurs tailles donc pas à son poignet normalement ça devrait le faire voilà je vous montre et voilà ça a l'air cali franchement ça va c'est c'est de l'acier inoxydable je crois si je dis pas de bêtises et bon voilà pour ça et et ben c'était tout voilà je voulais vous montrer un peu de tout vous montrer mon nouvelle organisation vous montrer et je vous montrerai bien sûr quand ils seront dans les cadres les les planches là ça on fera ensemble une vidéo quand j'aurai tout rempli et je voulais vous montrer qu'on pouvait personnaliser des choses pour les enfants ou même pour vous donc ça c'est vraiment bien quoi et ça a été rapide à arriver voilà tout le monde ben j'espère que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à la commenter et à vous abonner à la prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite bye tout le monde et C'est parti.